salut à toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui nous allons apprendre à configurer l'immunation pour la Dreamcast donc ce que tu vas faire c'est déjà lancer ton navigateur et tu vas chercher l'immunateur qui s'appelle Flycast simplement à le télécharger tu vas aller sur le premier lien Flyhead Flycast c'est un émulateur qui est en jour en date de mars dernier mais qui fait fonctionner quasiment tous les jeux donc ça c'est vraiment très bien on a donc ce qui a été fixé depuis le temps etc on s'en fiche on va directement choisir le package qui correspond à notre système exploitation nous nous allons prendre Windows mais tu as aussi pour Mac tu as aussi pour Linux aussi et pour Android donc on va cliquer dessus et on va le télécharger sur le bureau comme ça on pourra faire une configuration assez simpliste une fois que j'ai téléchargé mon fichier il est ici c'est un fichier zip donc si c'est un fichier zip il faut que je fasse clic droit et que je fasse extraire si Windows ne me permet pas et que je veux passer par cette zip je vais sur cette zip et je fais extraire tout et c'est aussi intéressant il faut absolument l'extraire dans un dossier mon dossier apparaît ici je double clique dessus et on peut voir qu'on a l'immunateur qui est ici quand je vais le lancer il va générer des fichiers c'est pour ça qu'il faut me le mettre dans un dossier déjà donc je vais lancer Flycast voilà il faut voir qu'il y a le fichier de config qui s'est créé et un dossier data alors ici on a notre émulateur qui est lancé mais comme vous pouvez le voir il n'y a aucun jeu et bien sûr il faut que la manette soit configurée donc on va d'abord aller dans les settings de l'immunateur on va dans la partie contrôle alors juste avant si vous voulez changer la langue vous allez ici pour mettre en français par exemple vous allez faire donc contrôle une fois que vous êtes dans le contrôle ici vous cherchez la ligne qui correspond à votre manette par exemple moi ici c'est la deuxième ligne donc je vais faire par exemple map et j'ai de la chance parce que par défaut il m'a configuré automatiquement mais si vous n'êtes pas content de ce qu'on vous a mis en configuration c'est ça vous vous mettez dans la touche qui correspond par exemple là c'est pour la direction haut avec le petit stick donc je vais faire des pas de pub j'appuie sur le bouton de la maille qui correspond et il me le prend en compte je peux faire ça pour toutes les touches attention en tout cas chez moi le bouton système bouton la start si je vais sur sur le menu je fais map je configure une touche par exemple pour afficher le menu c'est à dire que quand je vais être en jeu et que je vouloir revenir en arrière il va falloir que j'appuie sur la touche de la manette pour afficher le menu ou la touche du clavier qui est back backspace c'est à dire retour arrière une fois que c'est bon on fait ok donne et maintenant notre problème que l'on a c'est qu'on a toujours pas le jeu reconnu dans l'émulateur donc ce qu'on va faire c'est que dans les settings on y retourne on va aller dans général et ici vous pouvez voir on a content location donc c'est l'endroit où vont être détecté les jeux on va faire ajouter on va se mettre dans desktop est ce que je vous propose de faire à la limite c'est que dans votre émulateur ici vous faites un dossier qui s'appelle iso ou peu importe vous l'appelez comme vous voulez en tout cas le but c'est de mettre votre iso dedans on télécharge un iso alors comme d'habitude je peux vous indiquer les sites vous tapez sur google iso nom du jeu dreamcast et vous allez trouver un jeu par exemple ici j'ai speed devil que je vais coller dans le dossier que je speed devil je vais faire cette cliente des acteurs ici et une fois que c'est fait vous faire une scan si on veut je vais dans je vais faire ok et vous voyez que mon jeu apparaît et là bas c'est tout simple simplement à double cliquer et ça lance le jeu voilà donc vous savez comment configurer manette l'ancien jeu dreamcast c'est peut-être l'émulateur le plus facile à configurer d'ailleurs à ce niveau là voilà donc lui vaut mieux des fichiers au format cdi au niveau des iso mais il peut accepter d'autres types donc là je vais quitter le jeu pour pas que le son masque ma voix mais voilà vous savez faire j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires potentiellement je mettrai en lien secondaire le dossier bios un dossier un fichier bios qui peut être utile pour certains jeux qui ont besoin du mieux dreamcast sachez que ce bios si vous le téléchargez vous pouvez le mettre dans le dossier data ici et potentiellement ça marchera encore mieux pour d'autres jeux je vous dis à la prochaine ciao tout le monde on va